Le soleil vient de se lever, Macron est devenu marseillais, mais on est content de retrouver l'ami GLG. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 3 septembre 2021. Oui, je suis GLG, votre dealer d'accondition. On vous donne rendez-vous trois fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour un petit JT du Geek et tous les mercredis en live. Voilà, pour un petit résumé des news, high-tech, smartphone, film et séries télé. Et le live, évidemment, on est en mode détente, en mode rétro, on verra ça tout à l'heure. Parce que, pour les produits, non. Voilà, by GLG, la nuit du petit déjeuner et toute la journée en replay. Il y a trop de slogans, trop de jingles. Il va falloir un bouton avec les jingles et tout. On a acheté un machin, je vis qu'il existait des boutons, des gros boutons et tout. Bon, allez, comme toujours, bonjour à tous. Et merci, encore une fois, à nos tipeurs, je rappelle, la seule émission qui fonctionne au café, si ça ne se voyait pas. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Le mois dernier, on a atteint le quatrième palier, je crois, ça fait trois émissions par semaine. Mardi, vendredi et un live le mercredi. Pour l'instant, ce mois-ci, on est déjà à 62% pour avoir au moins une émission par semaine. Engageons que vous allez chacun mettre un petit café, si financièrement vous pouvez le faire, un euro. Et chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee, vous avez accès aux news. Ça veut dire que vous avez les vidéos 24 heures avant qu'elles tombent en public. Par exemple, toutes les reviews, vous les avez 24 heures avant tout le monde. Merci à nos derniers tipeurs qui ont renouvelé leur allégeance au marabout pour ce mois-ci. On remerciera bien un moment Jaune d'Oeuf. Encore une fois, Sébastien Paulet. Et à chaque fois, Mikado. Aussi, Gérard. Gérard B, pas Bouchard, l'autre. Gérard B. Et encore une fois, Sébastien. Merci à nos tipeurs. Je vous rappelle, si vous voulez rejoindre l'aventure et rejoindre notre grande liste de tipeurs. Pas beaucoup, hein. 46, 47, je crois, tous les mois. Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est les meilleurs. La crème de la crème. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez également mettre un pouce en l'air pendant l'émission. Ça aide au référencement et ça permet à l'émission d'être mieux référencée sur YouTube. D'être un peu gros, parce que YouTube, il aime bien. Puis, s'il y a des pouces en l'air, qu'il y a des commentaires et tout, c'est-à-dire que le ratio est bien. Il y a de l'engouement et donc, du coup, il nous met un peu en avant. Voilà, team du coup. Donc, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez mettre un commentaire, vous mettez ce que vous voulez en commentaire. Je mettrai un petit cœur d'amour ou alors, simplement, je répondrai. Voilà. Bon, allez, on attaque tout de suite avec les news du jour. Bon, bien évidemment, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubographie. Vous retrouvez toutes mes dernières vidéos, le dernier live, le dernier test du Eur Mordouzle, le test de la Memo Watch, etc., etc. C'est comme ça, c'est plutôt facile. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, elles sont rangées ici. On parlera bien évidemment de la montre Memo Watch. Alors, une montre qui est apparemment une nouvelle marque du groupe 70 Mets. 70 Mets qui faisait surtout des produits pour Xiaomi, dont les caméras de voiture qui ont essayé de se diversifier. Ils ont leur marque de montre, qui est la montre 70 Mets. Mais ils se sont dit, tiens, pour ne pas embrouiller les gens ou alors pour les embrouiller davantage, ce qu'on pourrait faire, c'est que 70 Mets reste notre maison mère et qu'on ait plusieurs marques dans la maison mère, dont la marque Memo qui fabriquerait certainement les montres connectées. Bon, la montre connectée, elle est pas mal. Elle n'est surtout pas chère, encore une fois. Et elle fait tout ce qu'on peut attendre, une montre connectée de nos jours et tout. Elle n'est ni mieux ni moins bien que d'autres, encore une fois. Surtout par rapport à son prix. La vidéo vous a beaucoup plu. On est tombé vachement en retard, puisque les annonceurs sont un peu relous. Nous, maintenant, c'est généralement, c'est... Ils nous envoient le produit, ils payent la review, on fait la review. C'est une pluie maintenant, parce qu'après, on est obligé de courir après et tout. Nico, ils pètent un câble. Ils ne me répondent pas, ils ne veulent pas et tout. Puis la vidéo, elle est en ligne, après, ils prennent leur temps. Alors que tu leur mets la pression, tu dis non, vous payez. La vidéo, elle est prête, je vous envoie le drap, vous payez, on met en ligne. Voilà, sinon, on ne met pas. Et même ça, c'est relou. Il pète un câble, vraiment. Il n'est pas l'habitude, il ne connaissait pas comment ça marchait. Déjà, c'est du business, parce que quand tu es un client, en plus, tu fais traîner les factures, mieux c'est. C'est de la trésorerie. Et ensuite, voilà, on doit vraiment gérer le dossier. Mais la vidéo est tombée un peu sur le tas, un peu en urgence. Elle est tombée l'après-midi. Ça y est, il faut la vidéo aujourd'hui et tout. Enfin, le mec, dans une merde incroyable. Donc, toutes mes conditions étaient ses conditions. On parlera du test du Ulephone Armor 12. Un téléphone qui est plutôt joli par rapport à sa grosse batterie et son côté anti-choc. Il est beaucoup moins gros et disgracieux que beaucoup de téléphones qu'on a pu voir avec des contours, des renforcements, des trucs assez épais et en mode brique à 500 grammes. Moi, j'ai trouvé le téléphone plutôt joli, plutôt efficace au niveau de la vidéo, au niveau de la photo. La configuration était vraiment sympa. Encore une fois, c'est très, très ciblé comme marché. Ça ne plaira pas à tout le monde au niveau des smartphones. Mais pour ceux qui cherchent un téléphone un peu plus résistant, vraiment, enfin, beaucoup plus résistant que la norme, mais pas non plus à l'extrême comme on a pu voir avec les autres avec une batterie de 13 000 ou 15 000, eh bien, c'est une bonne alternative et je suis sûr que certains y auront trouvé leur bonheur. Alors, on parlera également du live de mercredi. Alors, tous les mercredis, on fait un live entre 18h et 19h pour vous. Donc, pour moi, ça fait 23h minuit. Mais enfin bon, après, voilà, on fait... Oh, putain, quand vous allez passer en l'heure d'hiver, je ne sais pas qui est l'heure que ça va faire, mais à mon avis, on va prendre une heure dans les dents. Parce que non, une minuit, une heure du matin, je ne ferai pas. Après, on restera 11h minuit, ça fera l'heure chez vous, tant pis, hein, on ne fera pas. Bon, le live a bien marché, encore une fois, c'est un nouveau format, ce n'est pas un format news. On a parlé des technologies de mon enfance, beaucoup y ont vu un petit côté nostalgique, beaucoup de gentils commentaires, on disait, c'est bien, mon enfance, c'est tout, voilà. Mine de rien, on a l'impression que c'est fait à l'arrache, mais ça prend quand même du temps de préparation, du temps de live et tout. Et les petites dégustations de Pocky. Pocky, c'est les espèces de... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle les trucs chez vous, là ? Les mikados, voilà. Espèce de mikado japonais, avec plein de parfums. Il y avait melon, yaourt, blueberry et fraise et tout, voilà. C'est quand même très, très drôle, ça permet de passer un petit moment de dégustation. Le live a duré extrêmement longtemps, puisque je suis vachement longtemps sur les vieilles technologies, puisqu'il a fallu que j'ai, comme toujours, que je parle beaucoup trop et que j'étale ma science au niveau des seuls trucs que je connaissais, parce que réparer des téméthoscopes, c'était mon métier, à la fin, ça a failli être mon métier. Mais c'était nul, donc j'ai pas fait ça. Donc on a parlé de ça, le live était plutôt sympathique, il y aura un autre live mercredi, et je vous l'annonce, oui, mercredi prochain, il y aura donc le déballage de la Kandisan Box. Et je l'ai reçu, c'est bien marqué, c'est bien marqué, livraison, je ne vais pas te mettre mon adresse, là, regarde. Il est bien marqué, c'est Kandisan, ici Japon, Kandisan Box, Kanchum Solution Japan, Prologic Park Tokyo, Otada, Japan, voilà. Donc on a bien la Kandisan Box, je l'ai reçu aujourd'hui, je vais absolument la garder comme ça, je vais la mettre dans le frigo, putain, elle est grosse, je vais la mettre dans le bac à légumes, vu que je ne mange pas de légumes, je vais la mettre dans le bac à légumes, et on la déballera mercredi prochain, pendant le live, on déballera un peu cette Kandisan Box de Ici Japon, que j'ai pris pour 3 mois, encore une fois, avec votre argent, l'argent du groupe, de la société, voilà. Ça permet de passer le mercredi prochain, de faire un déballage, et j'achèterai aussi 3 autres Pocky, alors pour peu que j'achète des Pocky, qu'il y en ait un dedans, voilà, on fera le déballage de ça, j'achèterai 3 autres Pocky en Thaïlande, c'est pas cher, on a vu, c'est 50 centimes, la boîte de Pocky, donc il y a moyen de se faire plaisir. Puis il y a la réponse, qui, qui, qui sont les Pocky ? Qui, 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 mais qui ? Qui, qui, qui sont les Pocky ? Qui, qui, qui ? Ouais, ouais, je sais, ouais, maintenant tu l'as dans la tête, mais c'est qui ? Les Pocky, c'était pas les Pocky, c'était les snorky, bien évidemment, qui mangeaient peut-être des Pocky. On n'est pas à l'abri. Mais où va-t-il chercher tout ça ? Bon, allez, on parlera un peu de la news, vous étiez nombreux à m'avoir relevé l'information en disant, « Ah, Infinix ! » Qui est la marque qu'on avait présenté la fois, donc j'avais acheté le téléphone. Là, j'ai fait une opération catastrophique. On parlera des opérations sponso, c'est-à-dire que le téléphone, je l'ai acheté. Pas cher, on est d'accord, 110 euros, mais je l'ai acheté. Parce que la marque ne voulait pas me l'envoyer, nanana. Donc je me suis dit, bon, on va l'acheter. Peut-être qu'il est bien, peut-être qu'il n'était pas assez bien, en fait, pour mon téléphone quotidien. Donc je me suis dit, bon, au pire, on le revendra. Le problème, c'est que personne ne veut l'acheter, même ici. Même à moitié prix, je n'arrive même pas à le revendre. Même s'il est bien, on est d'accord. Après, je me suis dit, bon, allez, au pire, on fait la vidéo, puis on mettra un lien d'affiliation, et si on en vend quelques-uns, ça permettra de compenser un peu le truc. Le problème, c'est que l'affiliation, Affinix n'avait pas d'affiliation. Ils ont ouvert un programme, ils l'ont refermé derrière, donc il n'y a pas d'affiliation. Et les seuls vendeurs qui en avaient, ne veulent pas livrer en France. Donc, résultat, 0 au plus 0, la tête à Toto, perte totale. Perte totale. Alors, est-ce qu'on a fait des vues ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a pris des abonnés ? Ça m'étonnerait. Donc, le coup de, pourquoi tu ne fais pas ce téléphone-là ? Alors, s'il faut que j'achète le téléphone, c'est compliqué. Il est où le business model, après ? Soit on peut faire de l'affiliation à mort, et dans ce cas, on compense. Soit quand c'est comme ça, et on teste des choses un peu exotiques. Et pour nous, c'était une opération sèche complète. Vraiment, perte totale, plus perte du téléphone, perte totale. J'ai peut-être l'envoyé à mon pote thaïlandais, qui est youtubeur et tout. Lui, c'est un mois à le revendre, tu sais, à moitié prix. Perte du temps pour la review, l'upload, la mise en ligne, tout. Enfin, voilà, en gros, ce n'était pas terrible. Donc là, il y a un Infinix 0x Pro qui pourrait arriver, et il se positionne un petit peu tout de suite. Alors, j'ai remis ma vidéo, c'est pendant au moins 5 vues encore en plus, quoi. Alors, il arriverait avec un écran plat AMOLED, donc ça serait quand même plutôt joli. 6,7 pouces, pas mal, ça commence à être la taille que je suis un peu en recherche. Un écran Full HD 120Hz, bon, ça, ce n'est pas très très grave. 8 plus 128, ça fait une bonne configuration. Un Helio G96, alors c'est la première fois que j'en entends parler. G95, oui, on verra ça dans le, par exemple, le F-150. Le G96, donc un peu une peut-être mise à jour, certainement pas 4G, encore une fois, personnellement pas 5G. La gamme 5G étant dédiée un petit peu au Dimensity. Au niveau des caméras, je ne pense pas qu'on ait des trucs de dingue. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais si on a au moins aussi bien que ce qu'on avait sur l'autre, c'est pas mal, ça pourrait faire un téléphone qui est intéressant, encore une fois. Premier marché, il y a bien marqué dans la news qui sera pour l'Afrique et l'Asie. Infinix est très très bien développé en Thaïlande. Ils ont un site Infinix sur la Zada et tout, donc oui, il y aurait peut-être moyen de l'acheter, encore une fois, si vraiment il y a beaucoup de demandes, on pourrait encore une fois l'acheter pour le tester, mais le but, ça serait pas qu'on l'achète pour que vous le testiez, c'est que vous l'achetez aussi, quoi. S'il n'est pas trop mal qu'on puisse avoir récupéré quelque chose, ou alors on compense ça avec des opérations sponsorisées, on se dit, c'est complètement à perte, on n'en vendra peut-être pas, mais au moins, la review est compensée d'un côté. On parlera hier de Love, puisque Dreamy m'a écrit hier, je dis Dreamy maintenant, c'est vrai que j'ai bien aimé, Nico, il disait Dreamy, enfin Nico, The Grand Est, pas l'autre Nico, pas mon Nico, l'autre Nico. Nico, de Grand Est, il disait Dreamy, c'est vrai que c'est plutôt Dreamy, pas Dream, c'est Dreamy, American, pour des chinois. Oui, bon, écoute, tant pis, hein, donc, c'est très, c'est très américain. Dreamy, c'est pas chinois, oui, mais bon, Dreamy, si je te dis Dreamy, Dreamy, à l'américaine, Dreamy, Dreamy, voilà, là c'est l'américaine, et à l'chinois, c'est Dreamy, sauce soja, voilà. Faut les accents pourris, je vais garder ce métier-là, je vais pas me mettre dans le... Déjà dans l'humour, j'ai du mal, alors non, dans les accents, c'est pas gagné. Bon, il y avait une promo sur le Dream T30 qui est disponible sur Amazon, alors, bon, elle m'a dit quand même, il était à 339,20€, mais encore une fois, c'est sur Amazon TTC, livré Amazon, garantie 2 ans et tout, qui est différent un peu de la plateforme AliExpress, où on peut le trouver parfois moins cher, livré depuis la France, l'Espagne, mais c'est via une autre plateforme. Bon, le prix était intéressant, il y avait une offre flash, ils veulent en vendre beaucoup, moi, ça reste toujours, le T30 reste toujours mon aspirateur, après, est-ce que vous en avez acheté ou pas, elle m'écrit fin de la soirée, elle me dit, bon, c'est genre 19h, oui, on a une promo, vous pouvez la mettre et tout, j'ai dit, oui, mais bon, demain, demain matin, elle fait, non, la promo, elle est encore là pendant 12h, je vais à 12h, je vous fais ça dans une heure, j'étais en train de finir la review de la Sony RS, S, oh putain, l'enceinte Sony Bluetooth connecté Google truc, SRS RA3000, RA3000, voilà, donc la vidéo est finie, et en plus, elle est sponsorisée, j'ai surtout fini parce que j'avais une opération sponso à placer. Bon, on parlera également de la nouvelle tablette de chez Humidigi, puisque Humidigi, ils y croient, ils se disent, si Xiaomi tente le coût de la tablette, on peut y aller, Realme va également tenter le coût de la tablette, on verra, on a pas mal de lits, je relève pas tous les lits de tous les jours, on va peut-être attendre un petit peu qu'elles sortent, au pire, là, elle sera peut-être disponible en Thaïlande, celle-là, sous la marque Realme, on verra quand elle sera disponible. Humidigi se dit, ben nous aussi, en fait, c'est très facile pour un fabricant de smartphone de faire une tablette, puisque une tablette Android, pour ceux qu'on aura eu, c'est un gros téléphone, c'est souvent le même OS, il y a un écran, double SIM, c'est les mêmes technos, à part que l'écran est plus grand, le four factor est différent, mais c'est les mêmes technos, même caméra, même truc, même technologie, même OS, ils se font même pas chier à changer l'OS. Donc, Humidigi va proposer sa tablette A11 Tab, avec un écran 2K, c'est vrai que là, ils ont quand même tenté quelque chose, de dire, on va faire un écran 2K, alors, on sait quasiment rien sur la tablette, si ce n'est qu'elle aura 4 haut-parleurs, certainement de tous les côtés, 2 en bas et 2 en haut, pour avoir un effet stéréo, et je ne pense pas qu'elle ait un effet Dolby Atmos ou DTS, mais même si on a des haut-parleurs stéréo haut et en bas, même s'il n'y a pas de traitement numérique au niveau de l'audio, on pourrait avoir une qualité audio qui est plutôt sympathique, s'ils n'ont pas mis trop de haut-parleurs de merde, mais enfin, même s'ils en ont mis 4 de merde, le fait qu'il y en ait 4, c'est quand même pas mal. Donc, ce qui confirme, c'est qu'on aura bien un écran 2K de 10,4 pouces, donc ça fait une jolie taille, elle sera relativement fine, avec 7,95 mm, voilà, pour 500 grammes, moins lourd que nos téléphones résistants, à voir ce qu'ils vont nous proposer, surtout à quel prix, on a juste traduit le communiqué de presse, parce que le communiqué de presse, il était assez éloquent, tu sais, l'innovation de Midigi, tu sais, quand tu écoutes, tu as vraiment l'impression de... Dis-donc, quelle marque de ouf ! C'est quelle marque de ouf, c'est vrai ! Donc, ils ont vraiment parlé de tous leurs produits, on a juste traduit le communiqué, on a traduit, mais ça comme ça, de toute façon, c'est bon, c'est Midigi, la tablette n'existe pas, pour l'instant, on verra quand on l'aura, peut-être que Midigi reviendront vers nous, un jour, un jour peut-être, ou un jour pas, on verra, voilà. Bon, on parlera des reviews à venir, donc, pour le 6, le 6 septembre, j'ai le F-150 R21, alors, R-150-2021, le nouveau téléphone de F-150, vous savez quoi ? C'est une bombe atomique ! C'est une bombe atomique, ce téléphone-là, il est incroyable ! Autant le F-150-2020, ou je ne sais plus comment il l'avait appelé, était quand même pas terrible, avec qu'il y avait un Helio P25, je crois, voilà, il y avait un petit processeur, il y avait un écran, autant celui-là, il a pris 1 pouce, donc il fait 6,8 pouces, presque, il a un Helio G95, il a 8 plus 128, double SIM, plus microSD, caméra à l'arrière, complètement d'enfer, avec stabilisation EIS et tout ! Étonnamment, étonnamment, je me suis dit, tu sais, j'ai pris le téléphone, je dis, ouais, de toute façon, en plus, c'est vidéo rémunérée, donc je dis, bon, quand on arrive à se faire rémunérer les téléphones, même si c'est ceux qu'on facture le moins cher, parce que ça reste le cheptel, je dis, ouais, bon, pourquoi pas ! Et en fait, je regarde, je dis, putain, en fait, il est vachement bien ! Je fais des photos, des vidéos, j'ai testé la batterie et tout, je dis, waouh ! En fait, c'est vraiment une bombasse, ce téléphone-là, encore une fois, c'est gros téléphone, c'est le même châssis que l'autre, avec un pouce de plus, donc c'est vraiment, on dirait vraiment un téléphone humeur, quoi ! Mais, il est vraiment ouf, et je pense que vous allez kiffer, la vidéo sera donc en ligne le 6, et sera donc sur Tipeee le 5, dans les news Tipeee, si vous avez mis 1 euro, vous êtes tranquille pendant... Alors, vous mettez 1 euro sur Tipeee, vous êtes tranquille pendant un mois, c'est-à-dire que tout le mois de septembre, vous avez mis 1 balle, vous avez toutes les news, toutes les vidéos avant tout le monde, pendant un mois, votre nom dans les crédits, là, et vous devenez le tipeur de l'émission, vous rejoignez nos 41 tipeurs, serez-vous le 42e ? Ça vaut quand même le coup, pour 1 balle ! Tu soutiens l'aventure, tu finances l'émission du mois prochain, et t'as toutes les vidéos, 24 heures avant tout le monde ! On parlera des Kumi Watch, et sans mentir, après, certains vont dire, ouais, c'est un peu une box-thérapie, le mec, il aime tout ! Un gars qui travaillait chez Blackview, après, qui est passé chez... Il a changé plein de marques, et là, il y a travaillé pour Kumi, alors, est-ce que c'est la montre de Kumi ? Pas du tout ! Les Kumi Watch, ils me disent, on a ça, ça, j'écoute, fais-moi un prix, alors, je fais un prix, ils me disent, j'écoute, envoie-moi deux, envoie-moi deux montres, comme ça, c'est pas en train de les comparer, je choisis, je prends la GTW 16, et l'autre, alors, une ronde, qui ressemble un peu à une Huawei, et l'autre, trop bien ! Trop, trop bien ! Je suis... Alors, là, vous allez me dire, ouais, t'en rajoutes, vous allez voir la GTW 16, par rapport au prix qu'ils la vendent, comment elle est ? Trop belle ! Trop bien finie, avec les animations sur l'écran, franchement, vous allez kiffer ! Elle est incroyable ! Et la deuxième aussi, un peu avec les bords incurvés, carrés, mais avec les bords incurvés et tout, au prix où ils vont la vendre, parce qu'en plus, il y a une promo, mais là, du 6 au 9, c'est pour ça que la vidéo tombe le 7, les montres sont vraiment, c'est pour moi, les découvertes de l'année, c'est vraiment la marque qui, je vois les montres, et je me dis, waouh ! Ah, il y a vraiment quelque chose, excusez-moi, je... Allô ? Ça va, pas décrire ? Oui ? Yeah ? Ah, on décrire ? Ok, I'm at home. Ah, je vais vous dire. Ok, see you. Évidemment, il va me livrer. Il va me livrer. Bon, ben, on mettra pause, et puis on reviendra. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, la révélation de l'année où c'est une nouvelle marque que je ne connaissais pas et qui font vraiment des produits très, très sympas. On parlera également du Lark L150, donc c'est des micros sans fil de la marque Lark. Alors, j'ai découvert ça, mais Lark, c'est une grosse marque dans l'audio sans fil, mais professionnel. Donc, ils ont une gamme personnelle. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est les mêmes que les Synco, les autres. Carrément mieux. Carrément mieux. Ils ont leur petit boîtier pour les recharger. Vous allez voir, c'est le level au-dessus. A prix vraiment sympa. Je suis content de vous faire la review. La review tombera le 9. C'est planifié. Le 11, il y aura le Mini GT. Alors, pas de live. Évidemment, le live, le truc qui est sorti au mois d'août. On fait le live le 11 septembre. Le 11 septembre ? Et on repart pour un tour. Non, on repart pour deux tours. Cette blague sera coupée. Donc, ils voulaient faire un live et une review. Et en fait, le live, non. Le téléphone, c'est beaucoup trop tard. Tout le monde l'a eu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde n'en veut plus. Donc, on fera simplement une review de ce Realme GT Master Edition. En plus, c'est même pas celui avec la coque derrière et tout. Donc, bon, pourquoi pas ? Écoute, on l'a eu sur le tard. C'est pas grave. Le Nubia... Le Nubia... Alors, il s'appellera bien Nubia Red Magic 6S. Ils vont l'appeler le même nom que la version chinoise. Je ne peux pas le tester parce que pour l'instant, j'ai toujours une ROM à la con dedans. Elle m'a dit que si vous avez la version V4.03 ou 4.05, c'est une version qui est encore buguée. Il faut la passer en 4.07. Mais ce sont des ROMs qui forcent eux. C'est-à-dire qu'ils ont et ils ne l'envoient qu'à ceux qui ont certains téléphones. Donc, il faut faire DSDS 36. Tu as accès à un menu d'ingénieur qui te permet d'accéder à un autre serveur. Et après, tu mets la mise à jour. Mais ça ne marche pas. Dans tous les cas, ça ne marche pas. J'ai envoyé mon IMEI. Il faut que j'attende et qu'il passe en 4.07. Et là, je pourrais commencer la review. Il est d'enfer, téléphone. Vraiment, j'ai lu la fiche produit d'argumentation de tout là. Tout ce qu'ils ont vendu. Le Cubo Max 3 qui est on the web, bien évidemment. Donc là, j'ai un tracking pas mal. Et je vais recevoir le Steadycam Power Vision S1. Alors, j'ai vu que Perrier l'avait déjà testé en Suisse. Donc, nous, on va l'avoir aussi. Mais moi, comme je n'ai pas de iPhone, ça a été un peu plus long. Là, on a eu du mal à s'entendre avec la meuf. Elle va me l'envoyer. Et étonnamment, j'avais une autre compagnie avec laquelle on devait faire des lives. Mais ce n'est pas AliExpress. Mais ils travaillent pour AliExpress. Ils font des lives sur leur plateforme et tout. Et elle m'écrit hier. Elle me dit, on a une demande de live pour un produit. Ça vous intéresse ? Sur votre chaîne YouTube ? Pas sur AliExpress. Je dis, oui, c'est quel produit ? Elle me dit, c'est le Power Vision S1. Là, même, j'écris. En plus, elle me parle bien français. Elle a un gros accent chinois. C'est flagrant. Elle est chinoise. Mais j'ai dit, on est déjà en contact. Je suis déjà en contact avec eux. En fait, on a... J'ai vraiment... Je ne suis pas pour me la péter, mais j'ai énormément... Regardez le nombre de vidéos qui tombent. J'ai énormément de contacts. De projets qui sont en cours. Ça se fait, ça ne se fait pas. C'est la vie. Mais je lui dis, non, mais on l'a déjà... Déjà, on attend le produit. Il est on the way. Il est toujours en Chine. Depuis 15 jours, là, il n'est pas parti. Il a le tracking. Je dis, on les a déjà encore un. Il veut aussi un live sur votre chaîne YouTube. Je dis, oui. Ah, le voilà. Je reviens tout à l'heure. J'aurais juste à coller les vidéos comme ça. Elle était beaucoup trop rapide. Elle était beaucoup trop rapide. Je pensais que j'allais pouvoir finir l'émission. Des fois, il faut 10 minutes. Alors, j'ai reçu ça, tiens. Alors, si vous vous demandez ce que c'est, vous ne vous inquiétez pas. Moi aussi. 1000... Putain, 1040 baht encore. Ça fait chier, là. En plus, je lui ai dit, vous pouvez me faire une facture ? Il y a une facture ? Non, mais... Mimis dedans, truc et tout. Alors, 1040 baht, au début, je pensais que j'ai commandé des filtres pour mes poissons. Mais ce n'est pas possible. Ah, si, merde. Oui, je suis con. C'est mes filtres poissons. Mais j'ai mis en paiement à la livraison. Ça ne marchait pas. Des fois, la carte bleue, ça ne marche pas. Quand j'ai trop de commandes en cours, ça ne marche pas. Putain, il est énorme, la vache. Ah, oui. C'est la version famille. Oh, la vache. Ah, oui. Donc, toi, tu as le filtre. En fait, tu as ça. Donc, tu as les filtres dedans. Tu as du charbon, des filtres. D'accord, oui. C'était contre remboursement. C'est pour ça. Oui, je m'inquiétais qu'il n'y ait pas de facture. Je lui ai dit, la TVA, je vais me faire niquer encore. Bon, c'est mon filtre à poissons. Putain, il est beaucoup trop gros. La vache. Alors, je mettrais celui-là pour le gros bac. Et il est beaucoup trop gros. Beaucoup trop gros. Il faut que j'achète un truc beaucoup plus petit. C'est n'importe quoi. C'est fait pour un aquarium. C'est fait pour des dauphins. Bon. Revenons dans le mouton. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Nubia, on peut avoir vision. On peut avoir vision. On est déjà en contact. Donc, elle m'a dit, bon, elle me dit, je suis confus. Je vais voir avec elle et tout. Parce qu'elle ne m'a pas dit. Truc. Ben, écoute, on attend déjà le produit pour la review. Après, s'ils veulent aussi un live, je n'aurai pas trop l'intérêt de faire une review et un live. Mais enfin bon, autant qu'à faire. Moi, je prépare le truc. Après, c'est les mêmes plans. Il suffit juste de parler différemment. Donc, à voir comment ça va se passer. Vidéos sponsorisées. Voilà. C'est un peu le début du titre. Faut-il ? Faut-il ou faut-il ne pas faire des vidéos sponsorisées ? Alors, comme vous le savez, maintenant, de plus en plus, les vidéos se sont rémunérées. Ça veut dire qu'on leur dit « Moi, aujourd'hui, on commence à faire un peu de trafic. Ça demande beaucoup de travail. J'essaie de faire des plans. Je mets des trucs. J'essaie de passer un peu plus de temps sur les reviews pour que ce soit un peu plus quali visuellement. Donc, je la piffe au pays. Il faut payer le montage et tout. » Donc, je leur dis « Voilà, on est rémunérés par notre travail. Mais en fait, ça ne change rien. La review, moi, je dis ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et après, comme diraient les Bretons, Inch'Allah, quoi. Tu vois. Vous achetez, tant mieux. Vous n'achetez pas, tant pis. Ça dépend des produits. Mais, alors ça, c'est des vidéos rémunérées, mais ça ne change rien de dossier. Mais il y a pas mal de produits que j'aimerais acheter, tester. Mais bon, il faut les financer puisque au niveau de l'affiliation, on n'en vend pas. Vous prenez le cas de Infinix. Au niveau du CPM, on est minable parce que même si c'était la fête, comme nous, on est très ciblés, je fais rarement 50 centimes les mille. Donc, je veux dire, même si la vidéo fait 20 000, ça fait 10 balles en CPM. Donc, c'est compliqué. Après, vous allez se dire « Oui, mais il y a Tipeee ». Mais Tipeee, c'est surtout pour le JT du Geek. Les émissions, on en fait quand même deux, voire trois par semaine. C'est fait pour ça. Donc, ça permet de placer des vidéos sponsorisées et on a pas mal de demandes. On verra ça plus tard. De dire, voilà, vous mettez cette vidéo sponsorisée, alors comme les autres, c'est VPN, Rhinoshid ou Red Shadow Legend. Ça dure deux minutes au début et ça permet de prendre un petit billet et de dire « La vidéo, quelque part, elle est rémunérée et c'est bien. » Ce qui sera le cas de la SRS RA3000, la Sony, qui nous a été envoyée gracieusement par Sony, forcément, mais donc, on n'a pas été rémunérés. Donc, on a fait le produit, on fait la vidéo et tout. Oui, j'ai une belle enceinte à la maison, mais ça nourrit pas son homme. Donc là, on a réussi à placer une vidéo sponsorisée par Filmora. Filmora, il voulait faire voir les fonctions et j'ai fait un petit teaser de deux minutes qui explique qu'on peut quasiment tout faire aussi bien que Final Cut mais avec Filmora. Donc là, c'est bien. J'en ai deux autres avec des logis, c'est très la mode, les sites où ils vendent des clés Windows et tout. Alors, ils veulent tous la même vidéo, le même format et tout. J'en ai un qui sera, qui va être double, un qui va financer une review. Donc, ça financera certainement ma première monte Pagani. C'est la Pagani chronographe et tout. Elle est trop belle. En plus, ça vaut 25 balles. Voilà. Donc, ça te permettra, j'ai acheté cette monte-là donc en amont, je fais la vidéo et dans la vidéo, on dira, cette vidéo est sponsorisée par Filmora au début. Puis après, on fera la vidéo de la monte, on la démontrera, on regardera un petit peu ce qu'on a dedans pour 25 balles et ça sera pas mal. J'en ai une autre aussi avec un autre site de clés et tout qui veulent là. Alors, le shell de la semaine prochaine concernant le premier site, il y aura pour cette montre-là certainement et il y aura deux fois dans le JT du Geek. Voilà. Ils m'ont dit on prendrait bien pour le JT du Geek donc je dis bah, vous rajoutez un petit billet, un petit billet vraiment. Vous rajoutez un petit billet et je vous mets dans le JT du Geek, tu vois. Donc, il y en aura justement, je vais en mettre qu'un mais je mettrai mardi et vendredi, ça lui fera plaisir, je vous ai mis dans les deux. Il a l'impression d'avoir fait une affaire. Alors, du coup, si vous avez pas cher en premier, je pense que vous acheterez dans le deuxième mais pour eux, il y en aura deux fois plus et l'autre d'après, donc on verra comment on la place. Soit on la passera sur la Belkin si la vidéo marche bien, soit on la passera sur une autre montre. J'ai reçu une autre montre ce matin, tiens. Encore une fois, une Pagani, ça fait partie des deux montres. Celle qui ressemble à la Daytona. copie de Daytona. Encore une fois, le but, ça ne sera pas de faire une vidéo en disant les copies. C'est deux alternatives à la Daytona, à la Rolex Daytona avec la Pagani et l'autre, c'est Swiss Armor machin là. Suisse. Il y a un... Non, on dirait un drapeau suisse là. Je ne m'en rappelle plus la marque. Et l'autre, elle vaut 30 balles. Donc, on comparera les deux montres mais elles ressemblent carrément. Je veux dire, ils ont pris le design de la Daytona, ils ne se sont pas fait chier, ils ont mis leur logo dedans. Donc, ce n'est pas une contrefaçon puisqu'il n'y a pas le logo de la marque dedans. Si le design ressemble un peu beaucoup, voilà quoi. Mais voilà. Donc, j'ai reçu celle-là. Je regarderai un petit peu ce qu'il en est. Je ferai celle-là. Celle-là est quand même bien moins chère. Celle-là est un peu plus chère. Elle fait 80 balles, je crois. Mais ça permet de dire, voilà, j'achète un produit qui a l'air sympa, à mon avis, ça vous intéresse, de comparer deux alternatives à la Daytona. Ça veut dire que soit tu veux la contrefaçon pure, tu veux absolument une merde atomique mais il y a marqué Rolex dessus pour te la péter et c'est quand même naze. Soit tu veux le look de la Daytona parce que tu aimes beaucoup et quelque part que ça soit une montre... J'ai vu une vidéo avec un YouTuber romain, quelque chose, et un YouTuber qui est spécialiste de montres où il expliquait on aime surtout une montre pour l'habillage et la façon et comment elle représente. Après, il y a marqué Rolex dedans ou Pagani. Si c'est le design de la montre qui te plaît, ce n'est pas très très grave et quelque part, il vaut mieux, enfin personnellement, avoir une Pagani qui ressemble à une Daytona donc qui est quand même plutôt jolie qu'avoir une pauvre contrefaçon de Rolex pour se la péter pour dire « T'as vu, j'ai une Rolex ? » Alors que toi, au fond de toi, tu sais bien que c'est une fausse, c'est de la merde et pour faire croire aux gens que c'est une vraie et que les autres gens créent de lui vont dire « Ah, il est une Rolex ? » C'est trop bien. Enfin bon. Tu vois la différence de niveau au niveau du truc. D'ailleurs, je n'ai pas de Rolex. Je n'ai pas réussi ma vie il y a 50 ans. Mais voilà. Donc, ça permet de financer des vidéos. J'ai déjà trois opérations sponso. Filmora, VIP, Key, machin là et un autre donc j'ai oublié le nom qui sera certainement la semaine d'après. Donc, est-ce que c'est bien de faire des vidéos sponsorisées ? Si c'est dans le but de pouvoir acheter des produits et de faire des vidéos, là, on parlait du Infinix, nanana, où elle vend la tablette Realme. C'est des produits que certains vont dire « Ah, mais ce serait bien que tu achètes pour faire la vidéo. » Dans ce cas, il faut que je les achète. Donc, si on dit « Je les achète, » d'accord, mais en contrepartie, il y a une petite vidéo sponso de deux minutes au début pour financer l'achat de trucs et éventuellement avoir un peu de marge pour payer mon travail. Moi, je trouve que c'est un deal qui se vaut totalement. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si pour vous aussi c'est très équitable parce qu'encore une fois, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Elle est rémunérée mais on n'est pas là pour dire du bien du produit. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires et vos réactions dans le live. Alors, je ne sais pas, je pense que je serai là mais vous pouvez les mettre aussi dans le replay. On parlera de mon Instagram alors IGTV, j'ai complètement lâché le morceau cette semaine. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. Il a fait que pleuvoir là. On a eu... Alors, les Américains ont l'ouragan mais j'ai l'impression qu'il est passé pas loin de chez nous là. Pas loin de chez la Thaïlande parce qu'on a eu les bords. Nous, de Pattaya, il y avait des endroits où il y avait de l'eau jusqu'au... jusqu'à la hanche presque. À certains endroits et des fois même jusqu'aux genoux. Enfin bon, Pattaya, on a l'habitude. Donc, grosse inondation. Confinement a fini le 1er septembre. Énormément de boulot. Donc, le truc des cafés, des machins, des trucs. Pas eu trop, trop de temps. Il y en a quelques-uns. J'ai réussi à faire des photos, des vidéos mais j'ai pas eu... J'ai pas eu, voilà. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram. J'essaie quand même de mettre des photos tous les jours. J'ai réussi à acheter du Mocha Light. Enfin, less sugar. Less sugar. Less sugar, ça veut dire moins de cholestérol, moins de sucre, 50% de moins de sucre. Et c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est moins chargé. Comme je dis, c'est toujours ça de prix. Enfin, c'est toujours ça de pas prix, en fait. Les écouteurs... Alors, c'est R-induction, les écouteurs que j'ai reçus là. J'attends qu'elles payent pour préparer la review comme à chaque fois. Maintenant, c'est vous payez pas, pas de review. R-induction, ça veut dire qu'ils se mettent là, ils ont mis les haut-parleurs et les haut-parleurs, comme les Bose, ils tapent vers l'intérieur ici. C'est-à-dire que c'est les haut-parleurs mais ils sont dirigés vers l'oreille. C'est-à-dire qu'ils touchent pas l'oreille, ils sont pas dans l'oreille mais on verra ça. C'est pas terrible. Bon, on essaiera de voir. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Le son est pas officiel. Les montres, les reviews, les choses comme ça. Et GTV, bon, un peu de pause là cette semaine parce que j'ai pas eu trop de temps et puis peut-être plus passer sur un format peut-être éventuellement le mercredi avec la Candice Unbox et des choses comme ça. Voilà, à voir. Parce que malheureusement, je ne peux pas tout faire. On parlera des films de la semaine, bien évidemment. Ça va être long aujourd'hui. Toi, je pensais que ça allait être court. En fait, ça allait être vachement long. On parlera du film de la semaine. J'ai eu l'opportunité cette semaine de voir le film. Il s'appelle Infinite avec Mark Wahlberg. Qu'est-ce qu'il est balèze, lui. Putain, il a des bras comme ça. Mais il avait déjà fait un truc de muscu. On voyait déjà que... Bon, voilà. Il n'est pas trop trop gros, tu vois. Mais on voit qu'il a de bons bras. Il est bien gaulé, comme dirait nos amis de l'arc-en-ciel. Donc, l'histoire, encore une fois, un film qui est fait par des initiés pour passer un message. Et bien évidemment, au milieu de ça, c'est comme souvent les auteurs. Quand ils ont des vérités à dire, par exemple, tu sais, sur les basses 51, des choses comme ça, ils disent, on va faire un roman de fiction. Comme ça, ça ressemble carrément à la vérité, mais c'est un roman de fiction. Bon, là aussi, des gens qui arrivent à se rappeler de leur réincarnation. Donc, ils ont tout le savoir de toutes leurs incarnations. Donc, ça fait deux des... des Islanders, presque. Tu vois, des choses comme ça et tout. Bon, bien évidemment, lui, il ne s'en rappelle pas. On l'aide à le retrouver. Il a une mission. Il y a le gros méchant qui veut détruire tout. Mais lui, il est là pour sauver. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Ce n'était pas le film de l'année, encore une fois. Mais c'était extrêmement... C'était très badass, encore une fois. Il y avait très, très bon combat. Les scènes d'action, pas mal. Un peu forcées sur les effets spéciaux. Un moment avec la Ferrari, les choses comme ça. On voit que c'est un peu poussé au niveau de ses fixes et tout. Mais ça passe bien. Il y a de l'action. Il y a des rebondissements. Il y a toujours pareil. C'est... Oh, mon Dieu, il s'échappe. Oh, une moto. Oh, les clés sont dessus. C'est limite, il y a le casque. Oh, prends la moto. C'est toujours un peu comme ça. C'est toujours relativement facile. Ça tombe tout sous la main. Mais c'était pas mal. Il y a pas mal de choses qui sont assez similaires avec notamment Matrix et d'autres films. Le Nerovingien, qu'on appellera, ou le collectionneur. Le Nerovingien, par exemple, chez Matrix ou le collectionneur, par exemple, dans Marvel. Ici, ça s'appelle l'artisan, bien évidemment. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses que vous allez voir en disant Ah, lui, c'est l'artisan. Oh, voilà, c'est pas le collectionneur. Il y a des choses qui sont relativement similaires et relativement proches. Mais le film, il est badass. Ça se passe bien. Il y a une bonne histoire. Et on sent quand même que c'est certainement le début d'une franchise. Ils ont essayé de faire quelque chose comme ça en disant On va voir comment ça marche. Si ça marche bien, on en fera une franchise. Il pourrait facilement y avoir un 2, un 3, un 4. Alors, c'est difficile au niveau de la chronologie, mais il pourrait faire des préquelles avec son eau de vie avant et tout. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont... J'ai bien kiffé. Mais il y a un bon petit potentiel. C'est différent. C'est... Voilà. Il y avait un truc sur Netflix comme ça où elles étaient immortelles, les meufs. Enfin, elles et tous ses collègues. Là, c'est un autre style avec les réincarnations. Donc, ils meurent vraiment, mais ils se réincarnent, mais ils se rappellent de leur vie. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous invite à le regarder. J'ai commencé à regarder également une série qui s'appelle The Egoalizer. Alors, au début, je me suis dit Egoalizer et tout, puis ça me disait quelque chose. Puis, dès le début, je me dis, mais c'est le même que Egoalizer qu'on avait vu avec Denzel Washington. Et oui, quasiment. Ils en ont fait une série. Alors, bien évidemment, quand ils font une série, ils prennent le même principe à part qu'ils mettent soit un autre acteur ou une autre actrice. Bon, le problème, c'est qu'on sent que c'est une série très afro-américaine. On en parlera. Mais bon, la meuf, le problème, c'est que... Bon, elle est charmante et tout, mais elle a trop d'embonpoint. Elle a des nichons comme ça. Là, elle arrive même pas à courir, la pauvre. Alors, elle nous fait du kung-fu, du fight et tout, mais on voit qu'elle a déjà du mal à avancer sur ses baskets. Alors, les talons, je te raconte pas. Donc bon, là, c'est difficilement cohérent où la meuf, elle est badass et tout, mais voilà, malheureusement, ils auraient pu mettre une... Voilà. On voit qu'elle a été castée pour ça, parce que voilà, on avait pistonné. Et puis, dès le début, bon, on se dit, ah ben, c'est elle, c'est l'histoire. Alors, elle est très badass, un peu trop badass par rapport à son gabarit, mais pourquoi pas, en même temps, il y a des judokas qui sont très costauds. Et dès le début, le truc qui choque, on se dit, mais c'est une série très afro-américaine. Bon, elle, elle est afro-américaine. Ça change rien. Lui, il était aussi, donc c'est très bien. Celle qu'elle doit sauver, bim, badaboum, dans un snack. Oh, une afro-américaine. Bah, tu dis, alors, encore une ? Ouais, ben, pourquoi pas ? Alors, ok, très bien. En même temps, ça peut. Le flic, il arrive, je dégage pas, un beau black, c'est bien coiffé et tout, tu sais, voilà. Donc, tu dis, voilà, tu dis, voilà, en fait, on sent bien que, je sais pas qui l'a réalisé, peut-être c'est lui, peut-être c'est Daniel Washington, mais voilà, c'est vraiment la série afro-américaine. Il y avait Lighting aussi comme ça, c'était comme ça, mais voilà, on sent dès le début que c'est fait dans ce style-là. Alors, c'est Bada, c'est évidemment sa copine, sa copine, c'est une asiatique, bon, forcément, qui fait un peu, alors, c'est les snipers, elle fait pas de kung-fu, étonnamment. Bon, c'est, c'est, scénaristiquement, c'est facile, c'est un peu toujours, tu sais, elle fait peur à la CIA et tout, elle fait peur à la planète entière, c'est la plus... Après, c'est Bada, on passe à un bon moment, c'est une bonne série, il y a déjà 8 épisodes qui sont disponibles, j'en ai déjà regardé 2, je crois, ou 3. C'est, voilà, ça se regarde bien, si vous avez l'occasion comme ça, ça se regarde bien à la télé, c'est disponible sur Internet. C'est pas la série de l'année, mais on aurait peut-être, moi, j'aurais peut-être voulu une meuf un peu plus... avec moi dans bon point, parce qu'elle, c'est vraiment la mama, c'est vraiment la mama et tout, alors qu'elle soit badass et tout, oui, mais moi, je veux bien, mais voilà, après, encore une fois, je pense qu'elle a été castée, pistonnée, en gros. Mais voilà, ça se regarde bien, et enfin, cette semaine, il y avait également un nouvel épisode de Fantasy Island, saison 1, épisode 3, encore une fois, la continuité de la série des années, ouh, voilà, une île fantastique qui est là pour réaliser tous vos fantasmes, alors malheureusement, ça pourrait faire un très bon, titre de film porno, mais non, c'est pas ça, j'ai attisé ta curiosité, c'est pas mal, alors le truc, c'est que les gens, ils vont pour accomplir un fantasme qui est souvent, l'autre, une fois, c'était mangé, une fois, c'était retrouvé, voilà, et puis, c'est beaucoup plus psychologique comme ça, où l'île essaie de chercher un peu le pourquoi et du comment, il y a pas mal de décors qui sont faits en carton, ça se passe toujours au même endroit, ça tourne un peu en rond, mais c'est gentil, voilà, c'est gentil, ça se passe bien, il y a les bonnes histoires, là, cette semaine, avec la maman qui arrive, qui est complètement exubérante et tout, c'était pas mal, et puis lui, là, les recherches, il y a des choses qui sont intéressantes, après, c'est pas la série de l'année, encore une fois, mais ça se regarde des temps, parce qu'à chaque fois, tu te demandes ce que l'île va vraiment trouver, et quels sont les problèmes internes, en mode psychologue, qui vont permettre de résoudre un petit peu tout ça, et ça sera tout pour cette semaine, donc, une semaine plutôt bien chargée, encore une fois, pas mal de reviews, pas mal de trucs à revenir, dites-moi en commentaire, ce que vous pensez des opérations sponso, si pour vous, mettre une opération sponso, mais c'est dans le but, soit de rémunérer par mon travail, soit de pouvoir acheter des produits, pour aller tester, j'ai celle-là, j'ai la montre, un peu, c'est un nom un peu, on dirait un logo suisse, la Suisse Army, non pas Suisse Army, mais, bon, j'en peux plus le nom, elle vaut 25 balles, j'en avais commandé deux autres aussi, qui ressemblent un peu au Panoray, j'ai vu, il y avait une promo là, qui ressemble au Panoray, il y avait celle-là, donc, qui sera fait la semaine prochaine, le luxe à la chinoise, parce qu'elle vaut 25 euros, et franchement, elle est trop trop belle, vraiment, elle est très très jolie, elle n'est pas d'une qualité incroyable, puisqu'elle vaut 25 euros, donc, aussi, elle est à quartz, mais, elle a quand même de la gueule, j'ai acheté, certains auront vu dans le vidéo, une lampe noire, non pas pour faire les experts, mais pour mettre, par exemple, sur les aiguilles comme ça, tu vois, quand on fait un petit, un petit éclairage comme ça, les aiguilles sont complètement, en fait, super bien allumées, et avec un petit effet sombre, ça va être pas mal, et un détecteur de verre et de diamant, ici, qui permet de voir la résistivité, donc là, on voit bien que c'est pas un verre saphir, c'est un verre, alors on voit, en fait, quand c'est verre classique, ça ne met qu'une seule barre, quand c'est verre un peu endurci, ça met deux barres, et quand c'est verre saphir, ça en met six ou sept, donc là, on voit bien qu'on arrive au niveau 2, donc c'est un verre un peu plus renforcé pour les montres, mais pas exceptionnel, ça, encore une fois, il faut, c'est pas des petits, des gros achats, encore une fois, mais c'est des petits achats qui permettent de compléter les reviews, et ça permettra aussi de tester les Gorilla Glass, et les verres saphir de certaines caméras, de protection de caméras à l'arrière, moi je dis ça, je dis rien, après, voilà, on essaie de faire évoluer un petit peu les choses, et ça sera tout pour aujourd'hui, cette émission a duré beaucoup trop longtemps, mais on a pris du plaisir, maintenant, il faut que je colle les deux morceaux avec Final Cut, ça va prendre une heure et demie, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, si vous avez aimé l'émission, ou un pouce en bas, si vous n'avez pas aimé l'émission, par exemple, Sponso, t'as bien raison, ou t'as pas bien raison, ou je me désabonne, c'est de la merde, non, même ceux qui disent c'est de la merde, ils restent abonnés, juste pour venir à chaque fois, mettre leur pouce en bas, et dire que c'est de la merde, c'est nos fanboys à nous, c'est votre moyen de kiffer un peu l'émission aussi, pouce en l'air, met un commentaire, Tipeee si vous pouvez le faire, vous aurez les vidéos avant tout le monde, vous participerez un peu à l'aventure, et vous aiderez à financer les émissions du mois prochain, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, bon week-end à tous, rendez-vous mardi, forcément je vous kiffe, bye bye !